Olivier Dauvert, les secrets de la conso. Les secrets, je ne sais pas pourquoi je lui ai dit bravo, mais bon, les secrets de la conso. C'est une performance quand même. Ça travaille beaucoup Dauvert. Non, c'est vrai. Dauvert aussi. Vous nous emmenez faire des courses aux Etats-Unis ce matin, Olivier. Là-bas, les enseignes américaines ciblent les différentes communautés, comme l'ont fait les candidats d'ailleurs pendant la campagne. Hispano, Noir, Asiatique, Wasp, on vend vraiment à la tête du client. Oui, parce que l'Amérique, c'est un véritable puzzle. On l'a vu ces dernières semaines, ces derniers mois. Les communautés ne se mélangent pas ou peu. Et donc, assez logiquement, les supermarchés reflètent cette communautarisation. Et ce qu'on a vu de la campagne électorale, on peut totalement le transposer à la consommation pour simplifier. Mais vraiment à peine, croyez-moi, il y a des enseignes de supermarché pour les Asiatiques, des enseignes de supermarché pour la communauté Noire, des enseignes pour les Hispanos. Bref, à chaque communauté correspond son enseigne parce que correspond sa consommation. Et pour le coup, c'est une différence vraiment importante avec ce que l'on connaît en France parce que si demain vous interrogez Michel-Edouard Leclerc, par exemple, en lui demandant quels sont ses clients, il va vous regarder Berlue en vous disant tout le monde, évidemment. Et de fait, quand vous êtes dans un hypermarché en France, vous croisez toutes les classes sociales, toutes les origines, tout le monde se mélange. Et donc ça, ça n'est pas le cas aux Etats-Unis. Mais alors justement, à quoi ça ressemble concrètement un supermarché pour une communauté précise aux Etats-Unis ? Alors on va prendre un exemple que j'ai vécu parmi tant d'autres. Je vous amène à Los Angeles où il y a une importante communauté mexicaine. Ils sont 5 millions dans la région et ils font leurs courses dans une enseigne qui leur est propre. Elle s'appelle Valarta. Ce sont des grands supermarchés. À Los Angeles, il y en a plus de 20 dans un rayon de seulement 30 kilomètres. Vous imaginez la densité. Une cinquantaine de ces magasins en tout dans le sud de la Californie et nulle part ailleurs dans le pays. C'est ça qui est original. Bon, mais pour aller chez Valarta, il faut être mexicain ou pas ? Non, c'est ouvert à tous. La preuve, j'y suis rentré. On ne m'a rien demandé. Mais si vous n'êtes pas mexicain ou si vous ne vivez pas comme un mexicain, rien ne va vous plaire ou ne va vous intéresser. Alors, je passe très rapidement sur la musique d'ambiance, évidemment des mariachis. Mais ça, c'est pour l'anecdote. L'essentiel, c'est ailleurs. C'est la nature des produits qui sont vendus. Il y a par exemple 10 fois plus de piment, de poivron, de haricots rouges. Pourquoi ? Parce que les mexicains en consomment beaucoup plus. C'est pareil dans tous les rayons. On ne trouve que des produits qui plaisent aux mexicains et qui ne me plaisaient pas à moi. Par exemple, si je vous propose de la peau de porc grillé, je pense que ça ne va pas vous plaire les uns les autres. Pourtant, là-bas, c'est un best-seller parce que les mexicains adorent ça. Plus frappant encore, le cas du Coca-Cola. Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas le même produit. Il y a un Coca mexicain ? Oui, le Coca-Cola qui est vendu dans cette enseigne pour les mexicains, il est importé du Mexique. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la même recette. Et donc, vous voyez, jusqu'où va la communautarisation aux Etats-Unis ? On en a beaucoup parlé dans la société de ces derniers mois. On le vit tous les jours dans les magasins aux Etats-Unis. Je vois la tête d'Étienne Jernel. Ça vous inquiète ? Ça vous s'est dit ? Étonnant ! Oui, c'est un peu inquiétant malgré tout. C'est la ségrégation qui ne dit pas son nom. Et accessoirement, c'est la preuve que contrairement à ce qu'on dit parfois en France, on est encore très peu communautarisé par rapport à ce que vivent d'autres pays, et notamment les Etats-Unis, pour s'en convaincre. Un tour en supermarché. Merci.